L'initiative B, c'est une belle initiative. Vous savez que Médina, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés, dont l'hygiène. Mais comme je l'ai dit tantôt dans mon discours, je pense qu'il ne s'agit pas seulement d'organiser une journée de propreté. Il s'agit d'offrir une politique d'hygiène à la population. Il s'agit d'offrir une politique d'hygiène, parce que si le président a décidé de mettre en place un ministère en charge de l'hygiène, il s'agit d'importance de l'hygiène. Il s'agit d'offrir une politique d'hygiène, et il s'agit d'offrir un développement, envisager la productivité au niveau du pays. Donc, il s'agit d'offrir une politique d'hygiène. Je pense que depuis le début, tous les membres de mon mouvement, avec toutes les populations de la Médina, sont à titre de test et à titre symbolique. Parce que nous sommes à titre symbolique, nous sommes à une mosquée, nous sommes à un centre de santé. Donc, nous sommes à titre symbolique, nous commençons ici, nous dorons ici. C'est une action qui va continuer. Ce que nous avons décidé, c'est aujourd'hui, par exemple, de recruter dix jeunes de la rue. Nous avons dit qu'ils vont construire une brigade de surveillance et d'appui aux populations. En quoi faisant ? Nous avons une formation en rapport avec le ministère, en rapport avec la commune. Et nous avons dit qu'il y a un quartier, un quartier, un quartier, un quartier, un quartier, de sionner celeriandr, de croire les programmes, d'un collier de sustained contre les solutions. Je pense que cela est important. Formation, éducation, appui logistique. Parce que nous avons un déjeuner, c'est que la population ne a pas l'air d'assurer une propriété à leur hygiène. Je pense que nous avons d'autant un document, qu'on a des droits de la population pour que nous nous devons luisvoir. Comme je l'ai dit tantôt, ce sera le bien-être de tous, mais par tous.